Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. J'ai le pro, psychopédagogue, j'accompagne des adolescents, aussi bien collégiens, lycéens ou étudiants, quant à leur motivation, leur remotivation et leur orientation, voire leur réorientation lorsqu'ils sont étudiants. Le sujet du jour, ce sont les réseaux sociaux, particulièrement concernant les collégiens et les lycéens, au moins au début du lycée, classe de seconde. Il y a une vraie question autour de ces réseaux sociaux, qui sont le pire ou le meilleur, selon évidemment les usages. Et la question centrale, c'est, faut-il interdire les réseaux sociaux aux adolescents ? Alors, c'est une question vraiment complexe. Le terme interdire peut effectivement gêner, puisque ça crée de la frustration. Dans une société dans laquelle, où effectivement aucune frustration n'est vraiment tolérée, là, évidemment, une fois qu'ils ont les smartphones en main, il y a évidemment toute cette question de la difficulté des parents à leur interdire ou à réguler. En tout cas, la situation est complexe, au sens où il y a bien sûr le pire et le meilleur dans ces usages. Simplement, il y a une génération de parents qui, aujourd'hui, connaît évidemment les risques de ces réseaux sociaux, tandis que les générations précédentes n'en avaient pas connaissance et ont mis dans les mains de leurs enfants, effectivement, le pire et le meilleur en ne s'occupant pas finalement du pire. Du coup, aujourd'hui, des enfants, des adolescents que j'accompagne, surtout collégiens, se trouvent dans des situations où des images leur parviennent vraiment qui relèvent du trauma et, bien sûr, peuvent être aussi victimes du cyberharcèlement. Dans ma pratique, tout cela se développe. Il y a des collégiens qui sont tellement choqués que leur attitude change, que les résultats scolaires sont en baisse, parce qu'ils ont besoin, effectivement, de se libérer de quelque chose qu'ils ont vécu seuls avec leur smartphone. Et, par exemple, je vois de plus en plus d'élèves de 6e et de 5e qui demandent ce qu'ils appellent des téléphones normaux, c'est-à-dire sans accès à Internet. Et l'autre jour, une élève comme ça, une petite fille de 6e, demandait à sa mère de lui acheter un téléphone normal. Elle ne voulait plus de smartphone. suite à une expérience redoutable pour elle. Et sa maman m'a demandé, mais ça existe encore, les téléphones normaux ? Donc, il y a évidemment tout cela à clarifier aujourd'hui. Interdire n'est pas forcément la solution. Le tout contrôle, c'est impossible aujourd'hui. Il s'agit de voir, évidemment, la réalité. Ce que je propose là, c'est dans l'éducation des enfants, des adolescents, qu'il y ait surtout le développement de la relation de confiance entre les parents et leurs enfants. Cette relation de confiance qui permet de dire, à un moment donné, s'ils vivent quelque chose de difficile avec leur smartphone, que les parents soient assurés qu'ils en parleront surtout. Car sinon, ça peut effectivement faire beaucoup de dégâts. Par ailleurs, ce qui me semble fondamental et qui est assez rare, finalement, dans notre société aujourd'hui, et je le déplore, c'est l'éducation au respect de soi. Je trouve que l'éducation au respect de soi est très peu posée, très peu développée. Quand nous voyons tous les mouvements autour de MeToo, par exemple, eh bien, une des raisons de l'explosion de tout cela, c'est finalement que dans l'éducation, il n'y a pas eu suffisamment d'éducation au respect de soi. S'il y a une éducation au respect de soi, eh bien, l'enfant, l'adolescent, est protégé de l'intérieur et est à même de répondre tout de suite. Il ne va pas attendre des années pour faire exploser quelque chose d'horrible qu'il a vécu, par exemple. Et là, ça manque énormément. Donc, ce que je propose, c'est que les parents, évidemment, soient vigilants, qu'il y ait un contrat sur les smartphones, contrat de temps, et puis surtout, échange, communication, et effectivement, une éducation solide au respect de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se respecter ? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas laisser l'autre entrer, effectivement, n'importe comment dans sa propre vie, éduquer au fait de réagir quant à l'intrusion ? Tout ça se fait très peu aujourd'hui. On prône, effectivement, beaucoup de choses dans tous les sens, mais là, c'est vraiment l'essentiel qu'on voit. Pour les adolescents qui ont appris à se respecter, évidemment, ils ne vivent pas les choses de la même façon. Donc, je propose que les parents eux-mêmes se fassent confiance et pour, à partir de là, transmettre à leurs enfants quelque chose qui leur permette de grandir avec beaucoup plus de sécurité et de sérénité. A bientôt sur le HuffPost.